La radio-diffusion française vous présente, en transmission différée, la diffusion du spectacle de la comédie française Salry Cholue à Paris. Dans quelques instants, vous pourrez écouter Le Bourgeois Gentilhomme, comédie-ballet en cinq actes en prose de Molière, musique de Lully, orchestre de la comédie française sous la direction d'André Jolivet, mise en scène de Jean Meillère. La présentation de notre transmission a été confiée à M. Edmond C. M. Edmond C. vous parle. La reprise du Bourgeois Gentilhomme vient de marquer pour la comédie française une de ses plus éclatantes réussites. Et l'on pourrait ajouter pour Molière lui aussi. Comme ces gens qui revenus de voyage constatent avec un naïf émerveillement que tout de même on n'est nulle part aussi bien que chez soi, c'est en se retrouvant aujourd'hui si bien chez lui que Molière pourrait à son tour mesurer tout ce qu'il lui en coûte à parfois de délaisser sa maison pour des villégiatures plus ou moins hasardeuses. On ne serait assez félicité, M. Jean Meillère, l'actuel animateur sénite du Bourgeois, d'avoir avec la précieuse collaboration de Mme Suzanne Dallique, on lui doit un décor d'un goût d'un art et d'une intelligence architecturale qui tiennent du miracle, de peintres, musiciens, figurants, instrumentistes, danseurs, criés sur le volet, d'avoir, d'yves, tout en assurant à la pièce, son attrait, son rayonnement spectaculaire, mise aussi en valeur ce qu'elle contient de si largement et profondément humain. Car encore qu'exécuté, on le sait, par Molière, comme un simple divertissement destiné à égayer le roi et la cour en évoquant devant eux les façons ridicules des envoyés de la sublime porte venus quelques jours auparavant à Versailles et qui s'était montré un peu trop dédaigneux à l'égard du souverain et de son fastueux entourage, d'où la mastarade turque de la fin des bourgeois gentilhommes, n'en porte pas moins la griffe impérieuse de Molière. De Molière, échappant toutes les fois qu'il en trouve l'occasion à l'emprise de Lully, de Laurent Darvieux, auquel le roi avait confié le soin de présider à l'agencement de la mastarade vengeresse, pour céder heureusement aux poussées irrésistibles de son génie propre et entre deux ballets, deux intermèdes, deux défilés animés et marqués de traits impérissables, trois ou quatre personnages, trois ou quatre types humains fixés dans notre mémoire pour l'éternité. Sans préjudice, une série de scènes jaillent comme à l'improvisade mais ressortissant à la plus fine, délicate comédie amoureuse, toutes celles entre Cléhonte et Lucille, ou à la plus hardie satire des mœurs, celles où interviennent ce grand seigneur, exploiteur tapeur et un peu ruffiant de Dorante et la sévigeante aventurière d'Orimen, dont ils servent pour appâter le très du Jourdain, leurs victimes à tous les deux. Ce passage de la route comédie stylisée à la farle burlesque, il s'accomplit ici, vous vous en rendrez compte, naturellement, irrésistiblement, suivant le rythme même de l'action, sa progression logique jusqu'au brusque déchaînement de la turquerie finale. Et c'est en l'occurrence qu'apparaît le rôle prépondérant, le rôle essentiel dévolu à une troupe unique au monde, celle de ces comédiens français auxquels on ne rend peut-être pas toujours assez justice, mais auxquels leur valeur, leur science, leur autorité, la souple et surmaîtrise ils ont acquise de leur art et de leur métier confèrent une si éclatante prééminence sur tous les autres. Vous pourrez vous en convaincre dans quelques instants, en voyant et en entendant saigner, admirable Jourdain, large, truculant, sonore, ou en couleur d'une si irrésistible sincérité naïve, que le personnage en devient presque touchant, escande, inquiétant et prestigieux Dorante, et Jean Meyer, d'une fantaisie si incisive et si mordante, et Jacques Charon, maître de danse au gracieux envolement, Jean-Piat, Yvonne Gaudot, couple ex-style amoureux Emmanuel, Galabru, Hirsch, incomparable trio comique, escortant cette fois leur chef de file, Chamara, oui, est-ce-t-il dans le rôle de maître de philosophie du premier acte ? Quant à Mme Bretty, c'est Nicole elle-même, tel que moi dire, la consul a voulu et la rêva, sans vous espérer une si magique réalisation de son rêve. Et je n'aurais l'air de le maître, Mme de Chauvron, ont-y revu, Mme Jourdain, cette rue des Sainte-Commer, bataillons en faveur de la sadesse et du bon sens bourgeois, et Mlle Sabouray, d'or humaine si délicieusement et redoutablement féminine. Où trouverait-on ailleurs un pareil ensemble ? Une fois de plus, cette éblouissante résurrection de bourgeois gentilhomme nous montre que dans le domaine qui lui est propre. J'entends lorsqu'il a dit pour elle de servir avec tous les moyens dont elle dispose dans les chefs-d'oeuvre de notre grand répertoire classique, la comédie française est et demeure sans rival. Voici quelle sera la distribution du bourgeois gentilhomme de Molière, musique de Lully. M. Maurice Escande interprétera le rôle de Dorante, Jean Meyer, celui de Coviel, Louis Seignier, dans le personnage de M. Jourdain, Jacques Charon, le maître à danser, Robert Manuel, le maître tailleur, Georges Chamara, le maître de philosophie, Jean-Piat Cléonte, Robert Hirsch, le maître de musique, Teddy Bilis, un garçon tailleur, Michel Galabru, le maître d'armes. C'est Mme Béatrice Bretty qui interprétera le rôle de Nicole, Yvonne Godot, celui de Lucille, André de Chauvron sera Mme Jourdain et Marissa Bourret d'Orimène, les laquais M. As et Vakia, avec M. Albert Lambert et Joris, élèves du conservatoire. Partie chantée avec le concours de Mme Meillère et Duénaud, M. Lacour et Demigny. Danse, exécutée par M. Carlier, Panville, Courtois, Bérard, Willy, Fais, Davène et Hébert. Divertissement réglé par Mme Léone Mel de l'Opéra. Mise en scène réglée par M. Jean Meyer. L'orchestre de la comédie française est placé sous la direction d'André Jolivet. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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